Qu'il soit charbon ou goudron, peinture ou mine de plomb, le noir fascine autant qu'il inspire. Non couleur pour certains, ce champ chromatique investit bon nombre de médiums déployés par les artistes depuis longtemps. Toiles de fond de céramique antique grecque, élément primordial des toiles peintes par le Caravage au XVIe siècle, ou encore monochrome radical chez Pierre Soulages, le noir tient un rôle essentiel dans la constitution d'une œuvre et s'est frayée une parole polysémantique à travers l'histoire de l'art. Au-delà de sa valeur plastique qui permet l'apogée du contraste, cette antithèse du blanc mise sur une symbolique forte. Synonyme de l'obscurité et des ténèbres, le noir est associé au champ du funeste en Occident. On lui attribue aisément les notions de mort, de deuil et de disparition, et il sert chez certains artistes à faire surgir des fragments d'histoire. C'est le cas dans les œuvres de Jean-Marc Serrino, Raphaël Denis, Gabriel Léger ou encore Éric Manigot, qui utilisent peinture, combustion, goudron ou graphite pour inscrire leurs travaux dans d'évidentes valeurs dramatiques. En définitive, malgré l'aspect manichéen qu'on lui accorde, le noir ne répondrait-il pas à une esthétique généreuse explorant davantage de dimensions créatives que celles encensées par la couleur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !